Ocho Rajnish Parole de silence Tome 3 Le mental n'est pas un aspect de l'existence. Il fait partie de la société qui est nécessaire à son développement. Plus une société est bien établie, plus le mental enfle. N'attachez aucune foi au fait de croire. Comprenez bien ce que je veux dire. Personne ne vous demande « Croyez-vous en la rose ? » Ce serait absurde. Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez bien si la rose est là ou pas. Croire ne peut porter que sur des fictions, non sur des faits. Croire est rassurant, commode. Cela vous abrutit. C'est une sorte de drogue qui fait de vous un zombie, un robot. Un automate peut être programmé comme chrétien, hindou ou musulman. Cela n'en reste pas moins une machine. Parfois, vous en avez assez d'une étiquette et en prenez une autre. L'hindou devient chrétien. Le chrétien devient hindou. Mais rien n'a changé. Vous êtes toujours commandé par un système de croyance. Laissez tout cela. Évacuez vos idées reçues. Bien sûr, ce sera moins agréable. Vous vous sentirez mal à l'aise. Mais retenez que rien de précieux n'est jamais obtenu dans la facilité. L'homme intégré ne peut être influencé par les manipulateurs qui promettent le paradis à ceux qui suivent leurs consignes et menacent de tourments infernaux ceux qui désobéissent. L'homme accompli rit de ses niazeries. Comme il ne craint pas l'avenir, nul enfer ne peut l'effrayer. Étant sans désir, aucun paradis futur ne peut le séduire. Il n'a pas besoin de protection, n'aspire pas à être guidé et ne permet à personne de le pousser dans une direction quelconque. Il vit sa vie sans objectif particulier et sans motivation. Chaque moment est complet. Il se suffit. Et sa plénitude ne dépend pas de choses à venir dans cette vie ou dans une autre. Chaque instant est plein, débordant, et l'homme véritable ne sent qu'une seule chose, une immense gratitude envers cette belle existence. Même cela, il ne le dit pas. L'existence étant sourde au langage des humains, la gratitude est sa façon d'être, son essence. Tous les actes de l'homme réel sont imprégnés de reconnaissance. Et quand il ne fait rien et reste simplement assis en silence, il est gratitude pure. Vous êtes responsable de ce que vous êtes. Si vous êtes malheureux, c'est votre création. Ne rejetez pas la faute sur autrui, sinon vous ne pourrez jamais vous libérer. Quand vous aurez pleinement accepté votre responsabilité, vous serez adulte. En vivant selon une norme, vous vous détruisez, vous vous empoisonnez, parce que les règles ont été établies par quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, en un lieu où vous ne serez jamais, en un temps et un espace qui ne sont pas les vôtres. Suivre des voies tracées et dangereuses. Vous détournez votre vie de son centre, de sa base, vous vous mutilez. En essayant de vous conformer, vous ne parvenez qu'à vous amputer, à vous défigurer. Il faut être aveugle pour croire à la lumière. Celui qui a des yeux ne croit pas, il voit. Je ne vous demande pas de croire, je veux que vous ouvriez les yeux. Si vous êtes capable de voir, pourquoi vous satisfaire d'une croyance et rester dans l'obscurité ? Vous n'êtes pas privé de la vue, mais vous gardez les yeux fermés. Peut-être ne vous a-t-on jamais dit que vous pouviez les ouvrir. L'être humain vient au monde avec une mystérieuse potentialité. Son visage originel n'est pas visible à la naissance. Il doit le trouver. Ce sera une découverte, et en cela consiste la beauté de la vie. C'est toute la différence entre un être et un objet. L'objet est sans virtualité. Il est ce qu'il est. L'homme n'est pas un objet. De là proviennent toutes ses difficultés et toutes ses joies, tous ses défis, toutes ses confusions. L'univers vous a voulu tel que vous êtes, c'est pour cela que vous êtes ainsi. L'univers a besoin de vous tel que vous êtes, sinon il aurait créé quelqu'un de différent. Pour moi, la seule attitude irreligieuse est de ne pas être vous-même. Soyez vous-même sans condition, sans restriction. En étant ce que vous êtes, vous serez un être religieux parce que saint et entier. Pouvez-vous échapper à vous-même ? Essayez. Partout, vous serez là. Caché au fond d'une forêt ou d'une grotte, vous serez présent. Où allez pour fuir votre propre nature ? Voir n'est pas penser. Le soleil se lève. Si vous vous mettez à penser, vous serez immédiatement coupé de la réalité. Vos commentaires mentaux vous en éloignent. En esprit, vous pouvez partir à des milliers de kilomètres de là. Rien ne voyage aussi vite que la pensée. Les pensées sont comme un voile devant vos yeux. Elles déforment la réalité et lui confèrent des couleurs factices. Elles empêchent de voir clair et ferment la porte à ce qui est. Voir est tout autre chose. C'est un effet de l'état méditatif. Demeurez simplement avec l'existence qui bat, respire et vit en vous. Il faut vous rapprocher de vous-même pour en prendre conscience. Peut-être êtes-vous très étranger à votre être. Vos soucis vous ont emmené au loin. Revenez chez vous. N'oubliez pas que la vie est précieuse. N'en perdez pas une miette. Avant de savoir qui vous êtes, vous devez être vous-même. Il faut abandonner vos personnalités multiples, comme si vous ôtiez vos vêtements, et vous regarder dans votre absolue nudité. Ce sera le point de départ. Je puis bouger ma main d'une façon distraite. Je puis aussi le faire en étant attentif. Ce sont deux choses très différentes. Le premier mouvement est celui d'une machine, d'un robot. Le deuxième est conscient. Et quand vous êtes conscient, vous vivez votre main de l'intérieur. Sinon, vous ne la percevez que de l'extérieur. En guise de visage, vous ne connaissez que votre reflet dans le miroir parce que vous n'êtes pas un témoin vigilant. Essayez d'être davantage conscient. Vous sentirez votre visage de l'intérieur. C'est une expérience étonnante. Alors, progressivement, des événements étranges se produiront. Les pensées vont s'espacer et se taire. Les sentiments s'effacer. Les émotions se calmer. Un grand silence vous enveloppera. Vous serez comme une île au milieu d'un océan de paix. Tout le monde vous demande d'avoir le profil bas. Pourquoi vous soumettre ? Pourquoi courber les chines dans cette brève existence ? Sautez aussi haut que vous le pouvez. Dansez autant qu'il vous plaira. La vie ne va nulle part. Elle flâne et se promène. Que votre cœur profond guide vos pas. Laissez le vent vous emporter. Suivez cette voie jusqu'au bout et n'espérez pas trouver quelque chose. Je n'ai jamais été surpris parce que je n'attends rien. Et quand rien n'est prévu, tout est merveille. Je reçois tout parce que rien ne me déçoit. Ce qui arrive et ce qui n'arrive pas, tout est bien. Le péché est une astuce des pseudo-religions. La religion authentique n'en a cure. Les institutions religieuses ne peuvent pas s'en passer car c'est le seul moyen de susciter la culpabilité en vous. essayer de comprendre leur mise en scène. Si on ne persuade pas d'abord un homme qu'il est indigne, il est impossible de lui faire adopter une mentalité d'esclave, de lui imposer un carcan idéologique, un système de croyance. La personne culpabilisée perd le respect de soi-même et tout courage. Elle est dépouillée de son esprit d'aventure, sa capacité de devenir un individu à part entière et détruite. L'idée de péché ou de faute a quasiment assassiné le potentiel humain en vous. Vous ne pouvez plus être indépendant. La culpabilité vous force à rêver d'un sauveur, à vous raccrocher à une idéologie, à avaler des histoires de dieux, de paradis, d'enfer. Comment faire pour générer la culpabilité ? C'est très simple. Appelez péché ce qui n'est qu'une erreur. Il n'y a qu'un seul péché, l'inconscience. Et jour après jour, vous êtes punis à cause de ce péché. Il n'y a pas d'autre châtiment. Chaque moment d'inconscience engendre sa propre punition, et chaque instant de conscience crée sa propre gratification. Impossible de les séparer. Comprenez bien ces deux termes, conscience morale et cœur conscient. Votre intelligence, le cœur conscient de votre être, vous appartient. La conscience morale est un mécanisme social, superposé à votre conscience réelle. Chaque société conditionne l'homme à sa façon, mais toute lui impose quelque chose. Votre cœur conscient, baïonné par les codes de la bienséance, devient inaudible. Vous ne l'entendez plus. Vous en êtes séparé depuis l'enfance par la muraille des poncifs sociaux. Ne cédez aux ordres de personne. Contentez-vous d'obéir à votre être réel. Où qu'il vous mène, allez-y sans peur, en toute liberté. Quand une vérité vous est apparue, vous ne pouvez plus faire autrement que la suivre. Mais il faut que ce soit votre propre vision, votre perception réelle, votre compréhension intime. Commencez par désobéir. La société vous donnera tout à condition que vous sacrifiez votre liberté. Elle vous gratifiera de respectabilité, d'une place enviable dans la hiérarchie sociale, d'un emploi dans la bureaucratie, mais vous devrez renoncer à votre liberté, à votre individualité, et devenir un esclave docile. La foule déteste la personne qui ne fait pas partie d'elle. L'originalité la rend extrêmement tendue, parce que l'être non conforme représente un grand point d'interrogation. Je suis opposé à la prière telle que vous la pratiquez, parce que c'est fondamentalement un troc. Vous essayez de soudoyer votre Dieu. Vous espérez flatter sa vanité. « Oh ! Tu es grand ! Tu es compatissant ! Tu es omnipuissant ! » Votre dévotion n'a qu'un seul but, obtenir quelque chose. Dans l'existence, le moindre brin d'herbe a la même signification et la même beauté que l'étoile la plus majestueuse. Il n'y a pas de hiérarchie. En soi, personne n'est grand, personne n'est petit. L'existence est généreuse. Elle pardonne toujours. Elle ne punit jamais. Mais pour la rencontrer, il faut entrer dans votre silence intérieur. Exercer une influence signifie interférer, violer, pousser une personne dans une direction qui n'est pas la sienne, afin qu'elle agisse d'une manière qui ne lui était même pas venue à l'esprit. Influencer autrui est l'acte le plus violent qui soit. Laissez les gens tranquilles et ne permettez non plus à personne de vous impressionner. Regardez, observez, soyez conscient et choisissez. Et n'oubliez pas que la responsabilité vous incombe totalement. Ne faites de mal à personne et n'acceptez pas qu'on vous fasse du mal. Ainsi, vous travaillerez à la création d'un monde enfin humain. L'être qui se respecte ne peut humilier personne parce qu'il sait qu'à l'intérieur de chaque homme, de chaque arbre, de chaque rocher, se cache le même cœur conscient. Le soi est profondément endormi dans la pierre, mais qu'importe, c'est la même nature sous une autre forme. L'homme qui se respecte découvre soudain qu'il révère l'univers tout entier. L'objectif de la religion devrait être de vous aider à sentir la vie et à la vivre totalement, avec un tel enthousiasme, une telle intensité, que chaque instant devient une perle d'éternité. C'est ce que je vous enseigne. Mangez le fruit de l'arbre de la connaissance. Devenez intelligent. L'ignorance et l'obscurité devraient vous quitter totalement. Soyez davantage conscient, attentif, vigilant. Je ne vous enseigne rien d'autre. Vivez avec une telle passion, un tel amour, que vous trouviez une saveur d'éternité en toutes choses. Chaque fois que vous pouvez vivre l'instant présent sans reliquat du passé ni projection dans le futur, vous percevez l'infini. Adam et Ève n'étaient pas des criminels. Ils étaient simplement intrigués. Toute personne saine d'esprit se serait comportée comme eux. Il ne peut en être autrement parce qu'au fond de l'homme existe un besoin impérieux de connaître. En soi, cela n'a rien de répréhensible. Vous avez reçu la vie et la conscience en partage. Cela fait de vous un phénomène unique dans cette vaste existence. Le végétal est vivant, mais il est inconscient. L'animal a un cerveau, mais il est inconscient. L'homme éveillé est la manifestation la plus élaborée de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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